alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ici Jonathan du blog court-saxophone.com alors j'espère que vous allez bien les gens les saxophonistes ça va bien ça va pas bien donc aujourd'hui je partage avec vous les applications que j'utilise je me suis dit voilà ce serait bien que je partage que je partage avec vous ce que j'utilise ce qui me permet de progresser qui permet de travailler mon saxophone d'accord donc j'ai quatre applications que j'utilise ok donc la première application c'est amazing slow donneur donc pour ceux qui me suivent depuis un moment j'avais déjà fait une vidéo où je montrais que j'utilisais cette application là c'est une application qui te permet de ralentir les musiques d'accord donc ça te permet simplement de tu vois quand les solos vont trop vite tu peux tu peux ralentir le solo et du coup tu arrives à relever donc plus facilement parce que quand ça va trop vite tu n'entends pas à l'époque déjà ils le faisaient déjà les gars ils n'avaient pas de logiciel comme ça mais en tout cas ils le faisaient je sais plus c'était quoi je crois qu'ils retournaient le disque pour pouvoir ralentir enfin il y avait une technique en tout cas vous mettez 45 tours je sais plus quoi bon en tout cas même à l'époque ça c'est toujours fait chacun relève les solos de chacun pour pouvoir progresser a toujours été donc ça c'est une base importante pour pouvoir recueillir du vocabulaire donc amazing slow donneur donc là le logiciel amazing slow donneur donc là ce que vous voyez derrière c'est parce que je suis en train de faire le montage vidéo donc ça je vous l'avais déjà montré mais je vous remonte pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo donc amazing slow donneur le principe c'est juste donc comme je disais de ralentir une chanson sans que en fait ça déforme la tonalité il ya aussi audacity qui permet de le faire maintenant moi j'ai pris ceux là j'en suis satisfait donc je partage avec vous on va prendre par exemple ce solo là j'ai travaillé donc là si vous voulez ralentir le morceau j'appuie ici speed donc voilà donc du coup tu vois ça te permet de de pouvoir entendre beaucoup plus facilement et pouvoir enlever un solo beaucoup plus facilement je peux ralentir encore beaucoup plus ça donc voilà donc franchement de quoi j'ai découvert cet outil ça a été la révolution pour moi ensuite tu as cadenza d'accord alors cadenza c'est juste bon c'est pas forcément une une application que je recommande mais c'est juste à bas il faut que tu aies un accordeur d'accord donc j'ai pris ceux là il ya rien de spécial mais voilà au moins tu as un accordeur ça te permet de pouvoir travailler ton son d'accord lorsque tu travailles ton son tu souffre et qu'il faut que le curseur soit au milieu un maximum entraîne toi à souffler tout doucement au début et après de plus en plus fort d'accord donc ça va travailler ton embouchure ta mâchoire ton son ta justesse ça fait tout en même temps donc ça application indispensable un accordeur ensuite j'ai irréal pro et réal pro c'est quoi une application qui réunit tous les standard jazz avec les grilles et les accompagnements donc du coup tu peux choisir le thème que tu veux tu mets l'accompagnement et boum ça joue le seul souci ça vous faudra faire attention parce que lui en fait il joue la grille en dos donc il faudra imprimer avant ta partition en si bémol par exemple pour moi en si bémol et après mettre l'accompagnement comme ça tu pourras lire la grille qui joue d'accord je passe si tu comprends ce que je veux dire mais voilà mais en gros c'est une application importante parce que ça permet de travailler du coup les standards jazz et de placer les rôles les solos que tu as relevé juste avant donc voilà ça se complète et ça permet de t'améliorer de pouvoir jouer de mieux en quoi ok donc il se présente comme ça le logiciel par exemple je vais choisir ici je démarre voilà donc vous avez les accords qui défilent comme ça vous pouvez travailler voilà tout simplement donc après comme je disais là il joue en dos donc il faudra imprimer la partition de la tonalité qui correspond et puis après jouer en même temps que que l'ensemble musical joue donc c'est vraiment un bon l'application est dispensable et ici tu vois tu as toutes les tonalités dans laquelle tu peux tu peux mettre l'accompagnement musical non non tu as tout en fait tu as toutes les notes toutes les tonalités tu peux accélérer le tempo ici tu vois tu peux changer par exemple l'accompagnement le mettre latin genre tambour voilà la méthode en mode latin latin brésil ou sinon pop bon je pense que tu as bon coup le principe je vais mettre 5 bon voilà bon sunday side c'est pas tout à fait ça on va le laisser en jazz du coup jazz c'est du coup euh l'original c'est quoi voilà c'est ça ok donc voilà un peu le principe de cette application qui est vraiment bien franchement voilà je regrette vraiment pas c'est vraiment un bon investissement pour travailler tous les thèmes jazz et après pour avoir le solo enfin la partition ben tu vas dans le real book voilà ça tu en as partout sur internet gratuitement il n'y a pas de soucis et la quatrième application j'utilise c'est tempo c'est juste un métronome d'accord il n'y a rien d'exceptionnel mais il est efficace donc c'est cela que j'ai pris pour pouvoir travailler le rythme quand tu travailles tes gammes quand tu travailles tes tes solos quand tu relèves quand tu travailles tes phrases voilà toujours le faire avec un métronome comme ça lorsque tu es en live quand tu vas même jouer par exemple avec l'application et real pro avec l'accompagnement que tu sois toujours dans le rythme et c'est ça qui fait que ça sonne tu vois plus tu seras dans le rythme plus tu vas sonner ok donc voilà ça c'est les quatre applications que j'utilise alors amazing slow donneur il est payant d'accord je sais plus combien il coûte mais je sais qu'il est payant cadenza c'est gratuit d'accord donc la cordeure c'est gratuit et real pro il est payant donc ça c'est l'application la plus chère que j'ai acheté donc je crois que c'est un truc comme vers les 40 euros et tempo il est gratuit en sachant que amazing slow donneur et real pro vous pouvez les avoir aussi sur l'ordinateur et sur tablette aussi et tablette et portable d'accord donc voilà ça c'est les applications que j'utilise et je voulais partager ça avec vous donc j'espère que ça vous a plu normalement ça devrait bien vous aider parce que moi j'étais bien content de les avoir donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait mais moi j'aime mais moi j'aime pas si t'as pas aimé la vidéo et surtout n'oublie pas les 8 conseils indispensables pour pouvoir commencer le saxophone il suffit de cliquer le lien juste en dessous d'accord on verra ensemble les étapes pour pouvoir les bonnes bases pour commencer à jouer au saxophone ok donc d'ici là prends soin de toi travaille tes gammes travaille régulièrement et tu verras tu atteindras tes objectifs c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti